et bien entendu on va commencer par ma trogne voilà c'est parfait salut tout le monde salut à vous bonsoir bonsoir salut bob salut mirko david et on va pas faire patienter plus que ça notre ami poulidor poulidor qui est là salut poulidor comment tu vas bien et bien alors ouais on est en live c'est bon on est là on est tous là donc premier français avoir remporté le ticket d'or durant les french war game day sur le tournoi solo et joueurs space wolf surtout ça c'est c'est le plus important pour moi voilà voilà alors du coup on va commencer un peu cette interview par on va dire trois questions basiques qui es tu d'où viens tu et que fais tu qui je suis je suis joueur battle et 40k depuis l'âge de 15 ans donc j'en ai 30 fait ça fait déjà 23 ans d'où viens tu et que fais tu je suis d'ex et je pose dans l'immobilier d'accord et du coup tu nous dis que tu joues à battle et warhammer 40 mille tu joues à battle tu as commencé je veux dire par battle ou par warhammer 40 mille non non j'ai commencé par warhammer 40 mille à l'âge de 15 ans avec l'ouverture du game stex en provence d'accord et après j'ai glissé vers battle et quand la v4 est sortie j'ai lâché 40 mille parce que le système de jeu convenait pas et je suis focus sur 40k sur battle sur battle gros joueur de battle pendant une dizaine d'années après j'ai arrêté les petits 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 pendant à peu près huit ans et grosse pause oui grosse pause je me suis remis à la fin j'ai voulu m'y remettre c'était la fin de la v8 battle j'ai un ami moi qui m'a dit attends avant d'acheter quoi que ce soit il y a une nouvelle version qui va sortir la nouvelle version est sortie et j'ai découvert à ouest j'ai dit c'est pas possible et j'avais d'autres potes qui jouent à 40k donc je me suis remis à 40k et j'ai redécouvert 40k avec fin v7 qui était un gros bordel pour moi parce que 85 codex pour faire une mise d'armée tu m'a mélangé du da avec du wolf et du blue tu sais quoi ce bordel mais j'ai eu la chance que la v8 arrive rapidement derrière la v8 qui était déjà plus intéressante que la v7 même si sur la fin c'est parti pour moi en sucette avec tous les index les machins les trucs et la v9 derrière qui était très bien j'estime très bien même si games est parti en sucette avec les à partir je crois qu'à partir du dex harlequin harlequin custo qui sont sortis à la chaîne avec les à chaque fois plus bien les uns que les autres c'est ça les taux les les tyrannies et encore je trouve que les taux n'ont pas été similes que ça par rapport aux autres codex c'est vrai qu'on a pas été moins fort c'est ça il y avait quand même des matchs à la différence quand le taux est sorti les tyrannies restaient fort le custo restait quand même sympa l'harlequin aussi des des textes qui pouvaient affronter le taux à la différence de la sortie de l'harlequin au départ du tyrannies qui était vraiment débile voilà ok voilà et bien très bien je vais enchaîner un petit peu sur sur une autre question justement puisque qu'on parle de différents codex etc qu'elle a été ou qu'elles ont été été les armées que tu joues avoir 40 mille parce qu'on te voit beaucoup en tant que space wolf dernièrement j'ai commencé donc v3 le dex wolf n'était pas sorti donc je faisais comme tous joueurs jeunes j'ai commencé par des ultras quand le dex wolf est sorti j'ai kiffé donc je me suis mis au wolf et la seule réelle armée à 40k que j'ai vraiment poncée c'est le wolf après j'ai d'autres armées j'ai des jk que j'ai monté pendant le covid que j'ai peint je me suis éclaté à l'épingle mais je les sors pas parce que j'ai que des gros j'ai pas de petit de pain et le gameplay ne m'attire pas c'est pas mon style de jeu après j'ai beaucoup de piles de la honte en armée que ce soit DI, TO, GSC j'ai pas mal de GSC parce que j'aime beaucoup les figurines après j'aime beaucoup jouer des armées que j'ai peintes donc la seule armée qui est complètement peinte presque peinte c'est mes wolf les autres sont pas peintes parce que je suis très dans la peinture du coup je les joue pas je lis les decks mais je les joue pas ouais là allez on m'a mis le couteau sous la gorge pour que je lâche mes bloudes pour les wolf pour les bloud angel ou ça c'est le mal bloud angel oui oui j'ai aidé ariane m'a branché là dessus justement mais sinon en tournoi je n'ai joué que du wolf la seule fois où j'ai joué autre chose c'est sur un tournoi tts non belzibut qui a fait un tournoi sur TTS A3 en team de 3 mais j'ai mon test le GSC c'était très très compliqué d'accord ok voilà d'ailleurs du coup par rapport aux compétitifs est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as découvert le hobby et le monde compétitif comment tu y as ensuite enchaîné pour arriver au niveau où tu es alors le hobby j'avais des mecs qui jouaient au magic à l'époque dans mon collège le magic m'intéressait pas mal donc j'allais dans une boutique qui faisait du magic et je suis tombé sur des joueurs de 40k qui jouaient sur une table c'est dans un magasin indépendant oui il s'avère que le à la même période où j'ai découvert j'ai découvert des joueurs de 40k il y a une boutique game workshop qui vient d'ouvrir à aix qui était à 5 mètres de de la boutique donc j'ai découvert je suis rentré dans la boutique games j'ai fait une initiation 40k et j'ai de suite accroché donc à partir de là je me suis lancé dans le dans le dans le jeu après deux bases naturellement je suis un compétiteur dans tous les jeux n'importe quel jeu à la co j'aime bien la gagne c'est pas grave si je on dirait que c'est pas grave si je perds c'est à dire une fois que la partie définie je passe à autre chose mais j'aime la compétition j'aime j'aime brancher sur les compétitions dans le fun pas brancher donc je suis arrivé naturellement au tournoi compétitif j'ai commencé par des tournois battle et après du coup je suis naturellement je suis naturellement mis au tournoi 40k quand je suis arrivé en v7 v8 ok c'est pour moi c'est naturel donc au final c'est assez récent ton entrée dans le compétitif dans le compétitif 40k oui dans le compétitif battle j'ai fait les gt games les games france je les ai fait j'en ai fait deux en compétitif battle ouais d'ailleurs mon pseudo vient vient de battle parce que j'ai fait je crois que j'ai enchaîné six ou sept tournois consécutifs en finissant deuxième et un des joueurs m'a dit tu es le pull leader du battle et donc le pseudo est resté et depuis c'est le pseudo que j'ai gardé et pour ceux qui n'auraient pas la référence pull leader est un ancien cycliste voilà donc n'hésitez pas à faire vos petites recherches exactement pour comprendre pourquoi pull leader voilà ok alors on va rentrer un peu plus en détail déjà par rapport à notre rencontre on s'est rencontré pour la première fois c'était à la made cup par équipe où tu jouais déjà space wolf une armée que tu n'as du coup jamais arrêté de jouer réellement au niveau du compétitif et du coup je vais poser une question pourquoi celle-ci en particulier surtout que vu que tu commençais le compétitif en v8 les space wolf n'ont jamais été un top tiers dans les métas en dehors de la méta récente on va dire v9 avec les réductions au point de de janvier alors le wolf et mon armée de coeur de v3 donc c'était mon armée que j'avais en v3 donc quand je me suis remis en v7 je suis naturellement retourné dans le wolf et étant un joueur têtu et en ancien joueur battle encore une fois j'ai toujours eu la sensation sauf peut-être exception sur je vais peut-être faire des ennemis dans les joueurs battle s'il y en a qui me regardent mais c'est vrai que sur les versions v4 v5 v6 battle tu avais un codex un livre d'armée qui avait du mal c'était peut-être des elfes noirs à l'époque mais on arrivait toujours à sortir une liste d'armées compétitives et j'étais dans cet esprit là en wolf en me disant tout le monde dit que c'est de la merde moi je reste convaincu qu'il y a moyen de sortir une liste intéressante et je me suis aperçu depuis le compétitif par équipe j'ai pas mal de mes partenaires d'équipe qui font de la veille étrangère donc ils regardent un peu les listes des joueurs étrangers des sortes et j'ai toujours été à contre courant des listes wolf traditionnels encore maintenant avec la baisse de coups en points où avant je jouais des gardes loups et en réacteur et tout le monde joue des gardes loups en réacteur même en wolf et je n'en joue plus voilà donc donc je reste convaincu que le wolf on a dû ramer mais j'ai réussi à faire des scores dans certains tournois avec mes wolf du fait de mon style de jeu un peu agressif qui peut surprendre certainement des fois ok très bien au niveau donc du french war game day où tu as justement gagné ton ton ticket d'or on va faire un petit peu un récap on va dire du palmarès que j'ai pu suivre en fait en te suivant mais je vais pas me cacher dès qu'il y a un joueur spécial je suis là on va suivre le poulain donc voilà alors pour ce qui est de la v9 tu finis donc 27e à la made cup solo sur 79 joueurs de ce que j'ai vu 39e sur 156 joueurs au paris grand tournament où j'étais mais désolé j'ai pas joué space wolf j'ai joué tyrannide tu as remporté un tournoi en suisse dont j'ai complètement oublié le nom désolé les suisses si jamais vous le maniaque le maniaque d'accord donc d'ailleurs tu étais passé sur sur ospex tactique je crois tout à fait ma liste ma liste ta liste voilà et dernièrement donc quatrième sur 104 joueurs au french war game day sur le tournoi solo comment tu t'es préparé pour ce tournoi ou enfin déjà est ce que tu as une préparation ou est ce que tu allais on va dire la fleur au fusil non puisque depuis le l1 depuis le l1 aller j'ai dû faire j'avais dû faire avant le fwt huit parties je crois notamment une ou deux avant d'y aller puisque je voulais tester contre les world leaders oui donc j'ai fait deux games contre les world leaders j'avais avant d'affronter petit nico j'avais fait 0 games sur l'astra par exemple donc maintenant j'y suis allé les mains dans les poches ok d'accord oui oui depuis le temps que tu le joues alors du coup on va on va voir que le french war game day était du coup sur le fond format wtc et tu as joué une liste où l'on trouve certains choix qui n'ont pas changé depuis un long moment notamment ton chaplain en réacteur dorsal là où en majorité on va jouer un chaplain à moto le fameux primaris donc le chaplain réacteur dorsal que tu sembles vraiment adoré plutôt qu'une version primaris à moto tu joues toujours ton judiciaire je sais qu'à une époque tu en jouais deux il me semble tout à fait et tes longs crocs en drop pod ça c'est vraiment ton coeur ton coeur de liste qui est vraiment qui n'a pas du tout changé ou très peu est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer tes choix sur la construction de ta liste alors j'ai pas mal échangé avec en fait j'ai été sollicité suite je suis dans les différents tournois par des joueurs wolf oui notamment de l'île 2 et de l'île 3 du sud on m'a mis en contact avec eux donc on l'échange avec eux et j'ai échangé avec il a un nombre noir je l'ai encore vu au french war game day Boris ? oui c'est ça Boris j'ai pas mal échangé avec Boris aussi sur 2-3 trucs notamment une relive qui jouait dans les qui m'a demandé dont il m'a parlé que j'avais jamais regardé c'est la dent la mort kaitis bolt je sais d'où ça vient ça c'est très intéressant et en fait en discutant, en échangeant sur leur liste et pourquoi ils jouaient certaines choses je les ai repris à ma sauce d'accord pourquoi le chaplain réacteur à la place du chaplain à moto il faut savoir qu'au départ je jouais un chaplain réacteur et un chaplain à moto et le chaplain à moto en fait a été remplacé par le capitaine à moto pourquoi le chaplain réacteur ? parce qu'en fait il peut accéder à un grand clé donc ça permet d'avoir un chaplain sans avoir la relique de chaplain d'avoir un chaplain surtout en wolf qui va faire 4 attaques, force 8, pa-3, 2 dommages donc c'est déjà un peu plus intéressant qu'un simple chaplain à moto non stuffé avec le simple crozus c'est ça c'est pas le dégât en fait parce que les deux sont dégâts 2 c'est plus la pénétration d'armure et la force que tu cherches exactement et en fait le chaplain réacteur je l'ai conservé puisque déjà il est un peu plus mobile que celui à moto il passe travers les murs, il se déplace plus facilement il est plus facilement cachable donc c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'après le coup en point c'est quasiment pareil entre le moto et le moto en réacteur donc c'est pour ça que je joue un chaplain à réacteur très bien donc ensuite t'es passé sur ton capitaine à moto que je joue d'ailleurs que je joue depuis un sacré moment maintenant la seule particularité c'est que tu vas jouer un combi fuseur là où moi je vais jouer un bouclier mais ça je pense que c'est plus de la préférence et je pense que le fuseur est un peu plus pertinent dans une méta qui est un peu plus lourde bon, tu joues deux unités d'Infiltrator en Gantleilix je pense que c'est un grand classique des listes Space Marine maintenant je sais plus si tu as affronté un culte Genestealer je crois pas non, non, non t'as Astra Militarum, Démon, Ironhands Desgardes de Bob sur le French Wargame sur le French Wargame je commence par un CK par Bob après derrière derrière je fais petit Nico avec sa garde j'enchaîne avec Igor sur les démons et je vais voir Moyaché Moyaché César Yornen, c'est ça voilà donc je n'ai pas trouvé de Gen Cult j'aimerais bien voir comment je réagisse suite au Gen pour voir mais je ne sais pas exactement où je me situe sur le Dex culte sur le Dex Gen ensuite, chose intéressante parce que je t'ai connu où tu adorais jouer justement les gardes-loups en réacteur et là voit-y pas qu'on a un petit pouli d'or qui nous a viré ces gardes-loups pour nous mettre deux unités de Wolfen alors qu'est-ce que tu en penses de ces Wolfen ? alors je jouais déjà les Wolfen avant de virer les gardes-loups puisqu'en fait alors j'ai fait un changement dans ma liste puisqu'à un moment donné mon chaplain réacteur je jouais le chaplain à moto je donnais au chaplain réacteur la pierre de Wolfen qui me permet de donner la re-roll et éventuellement les 5 explo les explosions des 5 j'ai enlevé ça en fait j'ai enlevé un judicateur dans ma liste à mon moment donné c'était le chaplainage donc j'ai récupéré des points les Wolfen ayant baissé en points drastiquement c'était super intéressant de les jouer parce que c'est pour ça que je ne jouais pas les Wolfen c'est qu'ils n'étaient pas assez résilients par rapport à leurs points oui ils étaient chers à l'époque par contre ils étaient ultra létals mais la baisse en points m'a permis de rentrer des Wolfen à la place à la place du coup j'ai un bien judicateur et j'ai remplacé la pierre de Wolfen plus que j'avais de Wolfen qui me permettait de donner la re-roll des charges pour pouvoir mettre l'armée amoureuse et gagner un 5 last encore ce que j'allais faire et garder mes 3 5 last parce qu'à l'époque je jouais le Librarian aussi en 5 last donc c'est pour ça que j'ai modifié la distingue dans ce sens là donc les Wolfen sont apparus dans ma liste grâce à leur baisse de courbe ok ça marche on va pas énumérer toute la liste parce qu'après on est sur des choses qu'on a déjà vu je joue alors une dernière chose où j'étais surpris j'ai fait pas mal de parties avec la Thunderwolf Cavalry et je me suis rendu compte que sur les layouts WTC c'était un peu galère à bouger leurs grosses fesses et du coup je jouais je suis vraiment parti sur maximum des unités de 4 et au final t'es parti sur 3 unités de 5 ma question c'est est-ce que tu as eu des pénibilités justement pour pouvoir les bouger alors il y a que ce soit 4 ou 5 en fait j'ai commencé à 4 à la base pour un souci de point franchement qu'il y en ait 4 ou 5 la pénibilité au moment est la même mais par contre j'en suis à 5 parce que justement je me dis que ça me permet d'en amener plus au 4 si j'ai pas le T1 et que la personne en face me lave au tir ça tente quand même beaucoup plus voilà 4 il m'en manquait toujours un si je crois que si tu dévisses un peu sur la 4+, si lui il est un peu au-dessus des stats au niveau des blesses mais tu peux toujours te dire qu'il y en a plus que 2 alors qu'à 3 ils font quand même le taf sur pas mal ok d'accord bon c'était juste ma dernière interrogation parce qu'après c'est sûr quelque chose que l'on connait qu'on a déjà vu dans des listes et je connais de tes différentes listes là on va regarder un peu plus justement se centrer sur les rondes et je vais juste répondre à Bob Esponge on finit l'interview et on passera aux questions justement du chat donc n'hésitez pas n'hésitez pas à les noter dans le chat je les garde en mémoire ou au pire je remonterai dans le chat pour prendre vos questions alors donc du coup au niveau des rondes que tu as joué durant le French War Game Day en première ronde tu rencontres Onicha qui joue Chaos Knight comment est-ce que tu as abordé le match et comment s'est-il déroulé ? alors comment j'ai abordé le match sincèrement très sereinement parce que c'est un match petit pour moi et 100% favorables de Wolves quelle que soit la table parce que pas assez de tir et qu'à chaque fois que je vais toucher un Nika je vais le tuer clairement à moins de dévisser totalement et clairement en fait les ans du 7 me permettent de blesser en 3 j'ai eu de quoi blesser en 2 donc c'était très difficile pour lui donc à part de dévisser totalement il n'y avait pas un match en fait pour moi puis de mémoire il joue full war dug oui alors non il jouait un gros il jouait un gros je ne sais pas d'utiliser oui il jouait un gros par contre il jouait alors attend il jouait en plus il ne jouait pas la re-roll il jouait les points de vie en plus d'accord ok il jouait RP Trax donc déjà c'est encore moins dérangeant surtout que c'était une map avec 4 forêts au milieu donc il touche en 4 il n'a pas de re-roll il va me blesser en 3 majoritairement puisque ce que je lui ai donné à manger ça va être les Thunderwolf ou les Wolfen et il me laisse quand même en 3 les Wolfen donc c'était compliqué pour lui le match ça a craqué 3 d'ailleurs ah oui efficace il a été surpris très gentil joueur très bon joueur mais malheureusement le match a été il a été surpris parce qu'il ne connaissait pas le Wolfe il n'y a pas malheureusement malheureusement non tant mieux pour moi mais il n'y a pas grand monde qui connait le Wolfe les seules personnes qui ne sont pas surpris c'est les personnes qui me connaissent donc les gens vont se méfier ou ceux qui jouent Wolfe ou ceux qui jouent Wolfe éventuellement mais les gens qui me connaissent eux ne sont pas surpris ils savent en fait comment me prendre ceux qui ne me connaissent pas c'est un peu plus compliqué pour eux parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement mon style de jeu et ils ne connaissent pas du tout le Wolfe donc ils ne disent pas que si c'est explot ça fait très très mal c'est une question que je me suis pas mal posée parce que régulièrement je vois que ce soit dans des redifs d'interviews de matchs ou de tournois et pour le peu de fois où il y a des joueurs Wolfe qui jouent bien qui ont un minima ton niveau souvent les personnes se font énormément surprendre que ce soit moi sur des parties de TTS où du coup je prends le temps quand même d'expliquer l'armée c'est une armée je trouve et souvent ils sont très surpris par l'efficacité du Space Wolf et je trouve ça un peu dommage que dans le haut niveau français il n'y ait pas justement un oeil un peu plus à viser dessus là où les Blood Angels ont vraiment eu leur leur moment de gloire alors si je dois comparer les deux pour avoir testé les Blood OLA en match miroir j'estime le Wolf est meilleur que le Blood Angels oui clairement c'est ça mais l'avantage du Blood par rapport au Wolf c'était la facilité à scorer ses secondaires c'était une débilité sans nom je l'ai découvert quand je te dis que ma team ma team no name m'a mis la pression pour jouer le Blood Angels je ne voulais pas lâcher donc j'ai testé le Blood et en effet les deux les deux strata les deux secondaires Blood étaient vraiment débiles à scorer donc c'est sur ça en fait que le Blood est plus intéressant que le Wolf était plus intéressant que le Wolf c'était sur ces secondaires là qu'il a perdu d'ailleurs en partie c'est ça oui le secondaire sur la DS compagnie voilà donc du coup le Blood est beaucoup moins intéressant là-dedans et pour aller dans le sens du Blood il y avait l'armure Frontaint qui permettait aux garçons de tanker comme des cochons là maintenant ils ont perdu et les strata et les secondaires pardon et l'armure et l'armure l'armure donc du coup c'est pour ça qu'on n'en voit plus en tournoi quasiment qu'on va avoir du DA et de l'IH parce que c'est un peu plus flagrant pour les gens que c'est un peu meilleur un peu meilleur que beaucoup dans l'esprit c'est meilleur que le Wolf je reste persuadé que le Wolf face au DA au match miroir est meilleur mais c'est peut-être mon point de vue face au DA mais c'est un matchup que je trouve intéressant je pense que pour moi les deux armées ont vraiment leur avantage l'une sur l'autre parce que le Space Wolf normalement va pouvoir appliquer comme à peu près n'importe quel matchup Space Marine contre Space Wolf où on va pouvoir justement avec les Fight Last qu'on va infliger avoir la priorité sur les dégâts et du coup si on rebondit sur la Death Swing évidemment on peut se faire découper mais si on inflige suffisamment de dégâts à l'adversaire pour que lorsqu'il va répondre il soit moins performant c'est là où on va justement pouvoir prendre l'avantage c'est ça les armées DA qui me dérangent le plus à mon sens c'est les armées avec beaucoup de Speed qui vont être pour moi beaucoup plus dérangeants que les armées full termes c'est ça ce qui est facile enfin il est facile je suis assez d'accord avec toi alors on va passer à la seconde ronde je sais qu'il est présent dans le chat tu lui as mis de mémoire un bon 20-0 il m'a envoyé un message il me fait ah salaud il m'a foutu 20-0 en seconde ronde je suis encore désolé tu affrontes tu affrontes l'ami Bob the Sponge et sa Desgarde alors fuite un temps la Desgarde était considérée comme une très très bonne armée anti-close et bon on voit petit à petit au fil de la version en tout cas de la 9ème édition qu'ils ont qu'ils ont un peu plus de mal ou en tout cas de plus en plus de mal donc déjà comment s'est déroulée ta ronde est-ce que Bob the Sponge est si gentil qu'on ne le raconte c'est juste pour titiller son il a été très fair play il a été très fair play non il a eu le T1 ce qui est très bien pour moi parce que moi je vais éventuellement craindre en wolf ça va être des armées de tir donc à partir du moment où je joue contre Kukak et je peux me déployer un peu comme j'en ai envie sans avoir ou me prendre la tête à chercher à me cacher je suis quand même très bien derrière après il n'est pas super rapide au niveau de la Death Guard il a avancé au T1 il a été surpris en fait que je sors toute l'armée T1 pour aller le charger et je lui fais très 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 mal au T1 ok à sa réponse T2 il me fait aussi très très mal j'ai été très surpris j'avouerai que mais je lui avais fait tellement mal au T1 et il me restait tellement de ressources derrière qu'il ne pouvait pas oui j'ai eu l'avantage en play j'avais beaucoup plus de litalité que lui parce que je faisais du tir et du kak j'avais du fight last il y avait quand même deux persos très relous que j'ai réussi à sortir je crois fin T2 ou début T3 je pense le full blight spawn qui est très très relou qui casse les charges et celui qui donne tous les buffs donc j'ai pu les sortir rapidement du fait de ma mobilité donc ça m'a permis d'être soulagé puisqu'après derrière je vais mettre un fight last il va me taper je vais rentaper il va me tuer je vais me tuer j'ai du fight and less il n'en a pas donc donc c'est donc c'était très tranquille pour moi à mon sens même si j'ai été super surpris de la létalité qu'il a eu au T2 et notamment la létalité de son pack de 10 Blightlord je pense non non les plaques de base ah les plaques marines sur les 5 Thunderwolf qui m'a tapé en terrain je ne m'y attendais pas du tout les grits les grits plaques cleaver les fléaux ça fait très très mal mais malheureusement à la fin de ce cac il n'en restait plus que 2 je crois en 3 donc au final non non je lui fais très très mal sur le T1 et du coup il reviendra malheureusement il n'arrivera pas à revenir je crois que Bob n'a pas apprécié les skyclos oui c'est vrai qu'il rate une sale charge alors s'il réussit sa charge pour revenir sur ce qu'il est en train de dire ça charge à 4 du coup ça charge à 4 la game était déjà pliée mais je ne lui mettais pas vers 0 ok s'il passait ses charges on pourrait partir sur les 15-5 je pense mais pas beaucoup plus je pense je pense peut-être que je me trompe je ne saurais jamais vu que les charges n'ont pas eu lieu malheureusement dans un monde parallèle Bob réussit sa charge je me fais souvent troller sur ça dans ma team quand j'affronte un joueur DG je suis en ma team en ce moment ça marche avec grand plaisir pour la retoucher alors en 3ème ronde tu es contre petit Nico du coup et son Astra Militarum tout à fait tout à fait contre l'Astra qu'est-ce que ça donne les Kaserkin je pense que les Mortiers ce n'est pas le plus problématique les Mortiers ce n'est pas dérangeant je pense que les Kaserkin sont un peu dérangeants alors je n'avais pas joué avant on m'en a parlé les Kaserkin on m'en a fait tout un tout un pataquès donc j'avais très très peur de ces Kaserkin j'ai eu donc je me suis déployé je savais que si je n'avais pas le terrain la game était pliée dans tous les cas donc je me suis déployé très agressif j'ai eu le T1 j'ai été très surpris par la tankinesse de ces deux escouades de commandement je ne me ferais plus surprendre par la tankinesse de commandement donc elles sont très super c'est simple il y a une escouade de commandement qui a tanké 5 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 6 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 16 18 12 12 12 13 15 15 16 16 15 16 16 16 18 19 le Kaserkin et la cavalerie c'est une débilité absolue oui sa liste jouait les les acavilles j'avais pas spécialement de choses pour aller chercher derrière les a cachés donc quand je suis sorti, il m'a expliqué qu'avec ses lances je crois qu'il faisait une touche, en fait il en faisait 3 oui qu'il blessait avec une force de porc et voilà, j'ai fait ah ok donc moi j'ai découvert la liste réellement, j'ai expliqué le Kaserkin quand je regarde la cavalerie de la garde, des fois je me demande pourquoi est-ce qu'on joue des Thunderwolf aussi nuls alors après on tente quand même beaucoup plus parce que c'est vrai que j'ai soufflé dessus ils sont morts, sur le papier mais mais oui non, c'était surprenant mais je sais que la garde de la garde qui gagne contre la garde, il faut qu'il ait le terrain et qu'il agresse rapidement mon wolf à moi, peut-être que ceux qui jouent tout le réacteur peuvent avoir d'autres solutions pour contrer la garde mais ma liste à moi, je suis obligé de l'agresser T1 sinon il n'y a pas un match il n'y a pas un match ça me rappelle un match contre EDLR à la grande époque du tyrannie comment il s'appelle ? gardien des ruches non ? je ne sais plus comment il s'appelle les half-guard ouais c'est ça, les half-guard avec je crois que c'était le avec le début de la salle c'est exactement la luche je me déploie à 9 de toi j'ai le T1, je bouge, je te charge c'est ça j'ai gagné c'est ça d'ailleurs EDLR avait été super surprise de ça mais oui, oui, en effet après il y a des match-up tu sais qu'ils ne sont pas jouables le seul moyen de jouer c'est de faire ça c'est ça tu tentes ça se joue au dé qui commence il faut accepter là on a donc on a discuté de tes 3 games du samedi là on va passer à tes games du dimanche et la première tu affrontes Igor avec ses démons du chaos qui joue justement sa liste 2L1 je crois que Petit Niko aussi jouait sa liste LL Petit Niko aussi ? d'accord ouais donc ça fait deuxième liste qui sera jouée le week-end suivant il y a une petite anecdote avec Igor puisqu'en fait Igor vient me brancher quand je vais pour faire ma game contre Petit Niko parce qu'il pensait qu'on allait s'affronter il me dit ah t'as de la chance de pas tomber contre moi parce que tu n'avais aucune chance de win avec tes Wolves contre ma liste démons parce qu'il ne faut jamais dire un Space Wolves non en fait je vais finir la petite histoire si tu es sérieux j'ai quand même de quoi faire mal et tout et il me dit ah mais tu ne tires pas et donc je lui ai dit mais tu n'as pas du balise ce n'est pas possible parce qu'il y a 15 fuseurs et 5 melta multi melta il me dit ah oui non d'accord donc après il y est revenu et quand ça a affronté quand ça a affronté le lundi matin le dimanche matin donc pour lui il avait un match-up favorable et au final il s'est avéré qu'il avait un match-up favorable puisque du coup j'ai fait 15-5 et la partie s'est très bien passée c'était une bonne partie c'était rigolo mais après le dimanche ça reste quand même tant qu'il il y a quand même des facilités mais ces horreurs ces flammeurs m'ont fait du mal parce que je crois que sur 3 flammeurs il n'a pas fait moins de moins de 14 tirs sur 3d6 donc c'était assez impressionnant c'est pas mal mais oui non non la partie était bonne c'était super intéressant mais malheureusement pour Igor il avait une mauvaise matrice et c'était rigolo en fait le fait qu'il branche la veille et du coup comment t'as abordé le match parce qu'il joue quand même le buveur de sang unslocked donc il peut pas perdre plus de l'UPV par phase parce que tu peux lui mettre les 8 au tir et les 8 en mêlée je pense facilement et je crois qu'il manque 8 PV encore derrière il en manque je crois qu'il a 22 PV je crois ou 20 PV je sais plus ouais 6 ou 7 ça donc il faut 3 phases dans toute façon pour le tuer alors déjà j'ai été super surpris d'Igor parce qu'il a énormément d'unités en fait ouais donc ça ça m'a surpris ouais parce qu'avec 2 unités d'infiltrateur t'as de quoi lui dire non oui alors je fais un très mauvais déploiement avec mes infiltrateurs surtout une unité en fait que je déploie très mal bon il n'y aura pas de finalement pas de conséquences sur la game mais en fait lui pareil il a été surpris parce qu'en fait je l'ai agressé de suite donc je suis vite rentré je suis de suite rentré dedans donc il a avancé ses canons de cornes que j'ai sorti que j'ai ben là je l'ai sorti T1 et le deuxième a tanké 5 il a lutté par contre c'est lui qui a lutté donc il est venu avec ses canons de corps donc j'y suis rentré dedans j'en ai sorti un et l'autre je réfléchis toujours à savoir comment l'autre a pu tanker mais il a tanké il lui reste à 2 PV bref c'est pas grave et derrière il me donne l'opportunité T2 ou T3 T2 donc je me libère de son canon et je me donne l'opportunité d'aller chercher son mec de Zenchurchar qui fait très 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 mal en BM oui donc je vais aller chercher T2 le Fate Skimmer je crois je le tue T2 avec un Thunderwolf marteau buffé tout seul donc il était full buff donc il est parti tout droit et il a monté en l'air ça s'investisse pour toucher ça oui je crois que j'en fais un ou deux et derrière après il est en 5 donc il a que 9 PV le monsieur donc il meurt et derrière il me met notre ami met l'accord en plein milieu de table que j'irai chargé avec la terre entière pour le laisser je crois à 3 points de vie et malheureusement moins en blesse c'est relou je dévise un petit peu sur les blesses mais bon rien de dramatique non plus donc c'est une vie normale j'ai la chance que lui sur les dégâts qu'il me fait avec Bellacor sur mon chaplain en plein milieu il me fasse qu'un dommage à chaque fois en BM donc du coup mon chaplain survit toute la game avec un point de vie et ce chaplain là me permettra de faire la game et de de laver Bellacor au tour suivant et au final pour revenir sur le démon majeur il est venu il a chargé il a tué une unité je suis parti à l'opposé il est encore venu il a tué une deuxième unité et la partie c'est terminé puisqu'il l'a fait rentrer T3 je crois je crois ah oui il l'avait mis en FEP mis en FEP il le fait rentrer je crois T3 d'accord c'est pour ça il ne le met pas T1 donc il ne dérange pas il le met en FEP je crois si je ne dis pas je crois que c'est ça il le rend le T3 donc du coup pas dérangeant et après c'est moi qui ai pris les objectifs c'est moi qui ai pris le centre donc du coup je l'empêche de scorer et il a le malheur à un moment donné parce qu'il avait pris pas un Téropsy j'ai un trou avec le centre avec le centre de table le Psy qui fait le centre de table Warpactual Warpactual il ne le fera pas T1 il ne tentera pas T1 je crois qu'il ne le tentera pas non plus il le commencera T2 T3 il fait un spell pourri il fait 4 et roll 4 et du coup je craque un PC pour le délai et je le délai donc du coup il ne le fera pas et après il n'aura plus l'occasion de le faire puisque j'aurai tué tous ses Psykers à partir du T3 et du T4 donc il fait 3 points il fait 3 points il fait 3 points Warpactual Malheureusement pour lui voilà ça marche ok et donc on passe à la dernière game du week-end où tu rencontres Moyashi et ses Ironhands donc en ce moment les Ironhands c'est un peu une armée au top depuis les modifications du mois de janvier entre les réductions de points que tous les Space Marines ont bénéficié les modifications de Doctrine qui avantagent énormément la Doctrine Devastator particulièrement avec leur Super Doctrine et le changement du secondaire Codex Warfare qui permet de scorer 2 points sur la Doctrine Devastator par unité détruite et surtout on n'est plus limité à 5 points par Doctrine donc est-ce que tu peux nous raconter un peu comment déjà comment tu tu vois un peu le match-up général Ironhands contre Space Wolf parce que là on n'est pas vraiment sur du Space Marine de CAC même s'il y a quelques possibilités en Ironhands mais par rapport au Space Wolf alors la map est clairement pas à ma faveur parce que très ouverte j'ai pas vraiment d'endroit pour me cacher donc on est d'accord tous les deux en fait que ça match à Athea celui qui a le terrain a de grandes chances de gagner j'ai déployé en fait la totalité de mon armée sur la table à part bien sûr ma déma dans le pod j'ai eu le T1 et donc j'ai rushé comme un gros cochon sur l'ensemble de son armée j'arrive à lui faire du mal il me fait quand même du mal en retour avec ce qui lui reste en tir et en fait je le bloque chez lui et malheureusement pour lui je crois que sur les deux premiers tours il ne score pas Codex Warfare il ne score pas des Codex Warfare parce qu'en fait à chaque fois je dis une bêtise il a utilisé j'ai du mal avec les dents je ne les joue jamais en fait les impulseurs de tir le gros impulseur de tir qui s'attue et à chaque fois qu'il me tuait une unité c'était en fait quand il utilisait une arme à Bolt les gladiators les trucs comme ça c'est ça et malheureusement en fait deux trois fois il m'a tiré sur des unités T1 et T2 et c'est à chaque fois qu'il arrivait à l'arme à Bolter qu'il me finissait les squads il faut toujours commencer d'abord par les armes non lourdes et finisser avec les armes lourdes voilà donc ça lui est arrivé deux fois T1 donc du coup il n'a pas réussi à me finir avec des armes lourdes donc sur les deux premiers tours si je ne dis pas de bêtises il ne score pas mais bon il se rattrapera puisqu'il score à 15 dessus quand même sur le tour 3, 4 et 5 mais c'est vrai que sur les deux premiers tours il a tremblé par rapport à ça et ensuite la game je me suis rentré dedans je suis allé chercher T1 tu enlèves un impulsor une unité d'incursor qui vient au milieu et j'ai un embêté sur les objets et malheureusement il n'arrivera pas à revenir même s'il revient très bien très fort parce que je pensais qu'on allait mettre un plus gros écart et je crois qu'on finit en 13, 7 ou 12, 8 donc il reviendra très très bien sur la fin parce que moi à la fin clairement il me reste une unité d'incursor un judicateur et c'est tout ok et ça ce sera tour 4 et tour 5 d'accord ça marche donc du coup c'est pas les impulsors c'est les répulsors les répulsors les gros là tout ce qui est gladiateur reaper etc exécutionneur ok très bien j'ai compris une baisse de points énorme qui coûte 130 ou 140 points donc en fait je l'ai tellement bloqué chez lui sur les 3 premiers tours qu'il n'arrivera pas en fait à revenir sur la fin d'ailleurs c'est quelque chose où j'étais assez surpris avec l'arrivée de l'Iron Enz en tout cas au niveau des listes françaises beaucoup jouent justement avec ces véhicules là alors que pendant très longtemps Nassim Fouchan qui joue au Iron Enz ne les a jamais joué préférant se baser sur le Relic Contemptors très classique en personnage des Vanguard parce qu'ils ont quand même un stratagème où lorsqu'ils font un 6 pour blesser avec des griffes éclairs c'est assez bien ils doublent les blessures et je suis assez surpris qu'en France on voit justement cette arrivée plutôt des répulsors qu'est-ce que t'en penses toi ? j'estime que le méta français quand même est très porté sur les armées de tir en grande partie que ce soit par exemple enfin pas le méta non je dis mais c'est pas le méta français je trouve que beaucoup de gens jouent les armées de tir je fais la preuve les listes wolf qui sont à l'inverse de moi depuis le début de la V9 c'est des armées wolf avec du tir là encore c'est des armées wolf où on voit les armées qui performent il y a 3 dévastateurs 3 x 5 combi fuseurs en garde je pense qu'on dénigre un peu le marines de cac en fait qui peut avoir son intérêt parce qu'on estime que et après il est vrai que le iron hands de tir fait très mal donc pourquoi s'embêter à aller faire du cac que nécessairement le cac ne synergise peut-être pas avec le reste de l'armée après Moyashi jouait 2 x 5 Vanguard Vanguard ok d'accord donc il est resté aussi il avait quand même du contre-close il avait quand même du contre-close il avait 2 x 5 Vanguard en griff griff et combi fuseurs je crois mais voilà donc non je pense que on préfère le tir au cac on craint le cac on veut éliminer les adversaires avant qu'ils arrivent ok très bien alors toujours pour rester sur le French War Game Day donc là on a parlé on a fait un focus un peu sur tes différentes rondes mais en dehors du tournoi compétitif est-ce que tu pourrais nous faire un peu un débrief sur tout ce qui a été l'organisation de l'événement l'ambiance qui régnait alors c'était mon premier French War Game Day il faut dire que nous on était vraiment à part on était dans une salle une salle de notre côté donc il y avait après les 2v2 qui étaient en plein coeur donc que ce soit le narratif le compétitif ou je sais plus c'est quoi le croisade j'ai des amis qui étaient sur sur le compétitif et sur le sur le croisade ils se sont tous régalés donc l'ambiance était bonne les adversaires étaient bonnes la plainte majeure c'était éventuellement l'espace entre les rangées ok c'était très très étriqué pour beaucoup et quand vous étiez quand on était en milieu de travées il fallait faire tout le tour pour aller jouer donc c'était un peu compliqué maintenant ils n'ont fait que 4 rondes donc ça leur permettait d'avoir des rondes un peu plus long donc ça permettait de quand même finir les parties donc ça c'est au niveau de l'organe pur sur le jeu pur sinon le cadre top l'organisation super réactive petit bémol pour moi la bouffe c'est un écho que j'ai alors la raclette était top la tartiflette pardon était top mais il manquait pour moi un petit bout de pain avec je fais du chipotage mais voilà et il manquait du snacking au bar il y avait des boissons donc c'est vrai que c'était une petite fin en plus une petite barre de chocolat ou des M&M's voilà ça aurait été top top vraiment après le lendemain le soir il y a eu un sandwich en fait sincèrement c'était très gentil à eux de le proposer mais ils ne le proposaient pas c'était pareil pour moi on serait fait un resto c'était très bien mais c'était cool mais en soi il n'y avait pas de convivialité le soir à manger un sandwich rapidement avant de rentrer se coucher donc je ne l'aurais pas fait et le lendemain je crois qu'il y a eu des saucisses et juste de la saucisse avec un pain et un paquet de chips c'était un peu très salé les saucisses en plus plusieurs personnes ont fait ce genre de retour et c'est marrant parce que j'ai aussi des retours par rapport à ce fameux pain de saucisse voilà donc c'était un peu sur ça à retravailler je crois qu'ils ont mais je pense qu'ils ont préféré faire de l'efficace parce que je crois que l'année dernière il y a eu des soucis avec les bougounes donc bon je préfère le pain de saucisse et pas finir en toilette que manger les bougounes de l'année dernière mais voilà petit bémol la nourriture sinon vraiment top on pouvait circuler aller voir les parties les autres systèmes de jeu donc ça c'était bien c'était vraiment bien les organes étaient top les orbites étaient très proches donc c'était bien sur ça franchement pas de couac le seul couac voilà vraiment s'il faut chipoter c'est la bouffe la bouffe à quelques détails ok oui voilà après on n'y va pas on est d'accord on n'y va pas c'est ça il n'y a pas de soucis il me semble que c'est Lucas qui disait ça sur le débrief de Creative Wargame où justement en fait quand on compare un peu les tournois français par rapport aux tournois à l'étranger vu qu'il a fait le UKTC et le LVO ben eux là-bas en fait comment ? j'ai aussi fait le London GT ouais tu l'avais alors de ce qu'il disait il ne prévoyait pas de la bouffe dans le paf du tournoi pas du tout voilà ce qui fait que quelque part c'est un peu une spécialité française alors nous on fait du clé en main c'est vrai qu'on en fait beaucoup pour avoir un peu un peu fait vu et fait des tournois sur le sud oui nous on fait du clé en main donc c'est très bien c'est cool après dans tous les cas le français est un râleur donc il y en a toujours qui râleront là je râle je râle pas je constate oui non voilà c'est un petit constat mais voilà tu fais le tournoi donc à Londres le LGT il y avait 5 stands derrière et il fallait compter à peu près entre 10 et 12 boules 12 euros par repas et c'était pas de la grande cuisine oui voilà je préfère mon kebab d'à côté que n'importe quel stand sur les 5 ou 6 stands qu'ils ont proposés clairement en même temps la gastronomie anglaise voilà il y avait un mec qui faisait des kebabs il m'a mis un cornichon dans mon kebab tu vois ah c'est spécial il y a des choses à pas faire donc non non c'était sur ça c'était abusé mais les anglais s'en foutent c'est pas leur délire donc ils y vont pas pour la bouffe mais ouais en France ce qui est fait est bien fait en Suisse ils suivent notre mouvement alors je sais s'ils suivent c'est nous qui les suivons mais eux pareil parce que là moi c'est moi je l'ai fait 2 de tournée en Suisse j'en fais un 3ème la par équipe à la fin du mois et ils proposent le repas et d'ailleurs ils proposent des repas chauds c'est pour ça que à la make up on avait proposé les repas chauds à l'époque parce qu'on avait bien kiffé la Suisse donc c'est pour ça que le PAF avait été augmenté et qu'à la make up il y avait eu justement repas chaud c'est quelque chose qu'ils ont fait sur la make up enfin qu'ils ont reconduit de la make up par équipe à la make up solo c'était justement ces repas chauds parce qu'on avait vraiment bien kiffé en fait manger chaud mais même moi qui suis végétarien il y a eu quelque chose de fait au niveau des repas chauds pour que ce soit végé et là dessus je crois que le traiteur c'était quelqu'un que tu connaissais il me semble ah c'est oui c'est ma mère et mon beau-père donc ouais j'en ai bien voilà et bah franchement chapeau c'était très très bien c'est bien après on avait la chance de pouvoir avoir un traiteur à disposition avec qui par les prix sans tourner autour du pot ou maintenant trouver un traiteur sur notre région de France oui c'est pas aussi simple je sais pas si c'est aussi facile voilà c'est donc le sandwich reste le plus simple pour beaucoup ça dépanne bien et puis il faut avoir la salle pour pouvoir poser et asseoir tout le monde quoi c'est ça donc il y a pas que il faut que les l'accueil enfin la logistique le permette voilà alors donc du coup French War Game Day tu arrives 4ème tu es du coup le meilleur français au classement et du coup tu remportes le ticket d'or pour le tournoi mondial en solo de Games Workshop alors déjà une question je pense que tout le monde se pose c'est comptes-tu y aller à Atlanta d'accord oui parce que j'ai eu la je sais pas si je dois le dire d'ailleurs ah bah alors oui si je peux le savoir suffit je pense pas que ce soit Secret Polychilet je pense pas que ce soit un secret je crois qu'il en avait parlé d'ailleurs Manoué Manoué oui il a essayé de participer au voyage exactement et c'est c'est cool donc d'ailleurs merci à tous ceux qui participent au tournoi de la FEC vous allez tous participer à mes voyages donc oui je pense que c'est un truc qui vaut le coup tu pars on sera donc si j'ai bien suivi 12 français pour 40k et 8 pour AOS donc ça vaut le coup de serrer la ceinture éventuellement et de préparer le voyage et la chance d'avoir chopé le ticket en avril et si je dis pas de bêtises c'est en novembre enfin du moins l'année dernière c'était en novembre oui je pense qu'on est aussi dans ces eaux là voilà je vais dire trois sous-titres pour le faire du coup ce sera en V10 tout à fait alors V10 pour l'instant on est un peu dans l'inconnu si on n'est pas concepteur du jeu ou des personnes on va dire un peu plus favorisées comptes-tu y aller avec des Space Wolf peu importe la méta du moment je pense que j'irais avec Jowulf quelle que soit la méta du moment d'accord est-ce que tu te laisses potentiellement une petite échappatoire sur une autre faction si les Zika les gros Zika sont jouables éventuellement je me suis fait sur ma peinture des Zika donc ça me ferait plaisir de les sortir pour les jouer mais encore une fois c'est vraiment juste pour sortir de la Benfigurine pour revenir sur les Thunder Wolf pourquoi je les joue parce que ils ont baissé un courant point et que la figue elle est quand même très sympa très très classe je me demande s'il ne va pas y avoir un jour une petite unité primarisée c'est possible oui parce que le primaris sur un Thunder Wolf ce n'est pas ridicule mais voilà donc les Zika je suis un joueur compétitif il n'y a pas de problème mais j'aime la belle figurine j'aime la belle peinture donc c'est toujours plaisant quand sur une table tu as une belle armée en face de toi avec du travail et autres donc moi j'ai poussé du pitou du joli pitou ça fait quand même plaisir donc éventuellement si l'Ika le gros Zika est à une place je pourrais y aller avec mes Zika ok ça marche voilà as-tu été contacté par d'autres joueurs et ou équipes pour justement t'aider à te préparer ce tournoi pas du tout pas du tout non déjà parce que c'est trop loin on est on est en avril c'est pour novembre comme tu l'as dit il y a la V10 qui se prépare c'est ça donc on sera sur la V10 donc comment ça se prépare et maintenant j'en vois pas l'intérêt je pense que j'aurai les mecs de ma team qui me donneront un coup de main dans tous les cas et j'aurai accès à TTS pour aller chercher 2-3 joueurs si j'ai besoin de jouer contre certaines factions qui se feront un plaisir je pense de pousser du pitou sur TTS voilà et bien écoute je vais être le premier si tu veux affronter des listes un peu loufoques n'hésite pas à me contacter sur TTS avec plaisir c'est un problème ça marche du coup là on va discuter un petit peu de L parce que je me pose pas mal de questions par rapport à cette ligue donc j'ai fait un stream sur Twitch aussi où j'ai mis les redifs sur Youtube des différentes listes des équipes dont celle jouée par tes collègues de l'équipe No Name la dernière fois que j'ai vu des Space Wolf jouer à ce niveau de jeu en L1 c'était joué par Sven au premier Big Four qui est de l'équipe cartel de trolls penses-tu que l'armée est sous-estimée par le haut niveau français ou bien l'armée est trop spécifique pour pouvoir s'intégrer correctement dans une stratégie on va dire globale par rapport à l'équipe je sais pas si je vais être objectif il semblerait que je sois pas super objectif comme garçon que ce soit sur mon armée ou sur mes estimés en général je suis un peu trop je suis un peu trop optimiste je pense que Wolf surtout dans un match par équipe a sa place à mon sens avait sa place parce que bon la V10 va arriver donc clairement on en parlera plus mais surtout pour moi qui dans l'idée en match miroir le Wolf est meilleur que le DA donc déjà pour proposer une position au DA qui pouvait vraiment faire mal au DA ça avait sa place après est-ce que le Wolf dans une team est meilleur que le DA ou plus intéressant c'est deux styles totalement différents ou l'IH puisqu'il y avait l'IH est-ce que c'était plus intéressant je sais pas moi par rapport à moi qui aime le Wolf je pense que le Wolf est plus intéressant que le DA parce que ça va amener un contre au DA que peu d'armées à première vue va pouvoir amener au DA jusqu'à présent parce que j'ai regardé les résultats des joueurs au DA je crois qu'ils ont tous quasiment win leur 5 parties ou alors ils en ont win 4 et ils en ont perdu 1 donc il n'y avait pas assez d'adversité au DA ce que le Wolf aurait pu amener sachant qu'après le Wolf va être très bien sur le DA très bien sur l'IH très bien sur le CK il va être très bien sur quand même pas mal de listes mais peut-être moins que le DA à ce niveau là donc c'est peut-être pour ça que le DA est choisi au Wolf mais sans penser que le Wolf pouvait faire chier les DA adverses voilà ça marche très bien et bien écoute moi je vais te remercier pour avoir déjà accepté de répondre à cette interview puis d'avoir été présent est-ce que tu pourrais juste nous dire un peu sur tes actualités tes prochains tournois alors sur mes prochains tournois je vais en Suisse en équipe donc on va voir ce que ça donne c'est quand ? c'est très bonne question je dis ça de suite je crois que c'est l'avant-dernière semaine d'avril le dernier week-end d'avril ou l'avant-dernier week-end d'avril d'accord donc c'est un tournoi par équipe il y a 10 équipes donc ok c'est juste pour pousser le pitou et ça devait être mon dernier tournoi V9 et finalement je pense que je vais aller à Rennes enfin pas juste en dessous de Rennes je sais plus le Normandie GT non ? ouais c'est ça pour aller jouer parce qu'il y aura beaucoup de joueurs ça fait une belle route quand même non en avion on peut faire Marseille Marseille-Rennes Marseille-Rennes avec une compagnie aérienne d'accord locale qui nous permet d'être sur le secteur en une heure et demie et après je crois que c'est à 25 minutes de Rennes en voiture donc après trouver un système de covoiturage ou de vocation de voiture parce qu'à première vue je ne dois pas être le seul barseiller enfin le seul sudiste à Mont-Lauriel donc il y aura possibilité pour un coût qui reste abordable donc oui ce sera certainement mon dernier tournoi en V9 en V9 puis après le V10 après logiquement il y a la V10 qui arrive et je devrais participer à la make-up de juillet si elle est maintenue d'accord je ne sais plus où elle en est je pense qu'elle sera en V10 du coup je pense qu'elle est prévue pour le week-end 7 juillet quelque chose comme ça d'accord donc si elle est maintenue c'est une make-up solo oui c'est une make-up enfin c'est une make-up c'est pas alors je dis une make-up parce que ça reste généralement quand c'est Assymian on appelle ça la make-up mais c'est un FTC aussi je crois d'accord il me semble il me semble donc du coup il y aura peut-être des sites vertiquettes ou des choses comme ça je crois je crois qu'est-ce qu'ils en disent sur tabletop je regarde juste deux secondes vas-y vas-y en tout cas n'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions je vais remonter un petit peu là moi de mon côté j'ai fini l'interview en tout cas elle n'est pas sur alors elle n'est pas sur tabletop est-ce qu'elle est sur MHQ est-ce qu'il est sur MHQ je ne sais plus peut-être que je dis une bêtise il y a peut-être un problème de salle à un moment donné est-ce que c'était sur celle-là ou pas je crois qu'il y a alors ça c'est mon saut elle n'apparaît plus alors peut-être qu'elle n'y a pas peut-être que j'ai dit des bêtises et on voit que j'ai dit des bêtises on l'est vu je dois dire une bêtise elle ne doit plus y être parce qu'il y a peut-être je crois qu'il y a eu un souci avec la salle d'accord il y a peut-être une démission de salle je ne sais pas il y a quand même un nouveau qui peut le dire sur ça voilà alors du coup au niveau du chat j'ai remonté un petit peu bon tu as Bob The Sponge qui nous parle du judiciaire qui passe très bien dans les tondeuses de ses drones à ce qui paraît hop là pardon tu m'as entendu ? oui oui vas-y répète je disais il y a Bob The Sponge qui nous dit que ton judiciaire passe très bien dans ses tondeuses de drones oui ça reste le judiciaire reste le judiciaire reste très sympa il ne coûte pas cher en points il fait des inter à 6 il met un fight last à 3 c'est merveilleux c'est ça bon du coup est-ce que tu comptes aller à Atlanta ? oui on a répondu à cette question est-ce que j'anime cette émission en caleçon ? pas du tout alors il y en a pensé quoi des listes des 3 premiers du tournoi donc par rapport à Liam je crois que le polonais jouait du culte et le grec de l'Astra Militarum le grec non il jouait World Eater je crois World Eater d'accord je me trompe je me trompe peut-être c'est peut-être moi qui me trompe je devais être franc et honnête je n'ai pas regardé leur liste donc je ne peux pas te dire d'accord voilà je suis très mauvais à ce niveau-là je ne lis pas trop les listes en soi sauf quand je sais qui je vais jouer en soi mais sans ça je ne regarde pas trop trop les listes les survols mais je ne fais pas une étude approfondie des listes adverses je les découvre sur l'instant T et j'y vais un peu à l'instant ok même si après il y a certaines armées que je connais très bien parce que je les affronte fréquemment mais après je ne vais pas me pencher sans cette temps sur une liste adverse c'est pas mon style voilà donc Mirko tu as ta réponse c'est une question qui me taraude est-ce que tu penses faire le WTC solo non parce que je suis en vacances sur cette période-là d'accord voilà mais sinon je l'aurais fait volontiers mais non malheureusement enfin malheureusement je suis en vacances je ne suis pas en vacances en vacances on se profite j'ai envie de dire mais je refais le London GT fin septembre d'accord fin septembre ok le London GT on verra où en est le Wargame à ce moment-là il semblerait qu'on est enfin il semblerait qu'on sera une grosse délégation française et une même délégation suffisante à monter cette année donc il faut voir si on arrive à garder le titre du coup on va faire en sorte que on va faire en sorte que puisque sur les quatre de l'année dernière qu'on était donc Salisia Cantel Scully et moi-même on est les quatre repartent plus on a fait des émules donc on sera une dizaine de sudistes à monter donc oui c'est cool c'est vraiment cool ah Salisia il est dans il est du sud à la base oui il est sur Lyon mais sinon il est d'un petit bled qui s'appelle Digne-les-Bains Digne-les-Bains d'accord ok je vois c'est vrai que Lyon pour Aix-Marseille c'est déjà le nord ah bah oui largement largement le nord largement c'est à Manolo je lui ai dit et Tours alors qu'est-ce que ça doit être il me dit c'est Antarctique c'est le nord nous les sudistes on a peur de croiser des sources blancs qui font la circulation je comprends Samuel qui demande depuis combien de temps tu joues Space Wolf ah toi tu viens d'arriver ouais il n'était pas là au début je pense Wolf je joue alors j'ai joué Wolf début de version donc pendant la V3 donc il y a 16 ans ça fait 24 ans mais j'ai fait une coupure 40K de plus de 10 ans puisque quand la V4 est sortie j'ai arrêté 40K j'avais toujours des Wolf mais j'ai joué plus tôt à 40K donc en gros j'ai arrêté les Wolf de V4 de V5 de V6 j'ai repris en V7 de V8 et donc de V9 voilà donc sérieusement et depuis machin ça va faire 7-8 ans que je joue Wolf réellement donc depuis la fin de V7 ah oui tiens puis je vais rebondir ce que tu disais parce que quand tu disais au début de l'interview que tu avais repris fin de V7 et que c'était un bazar complet parce qu'on jouait avec tout et n'importe quoi c'est vrai j'ai joué j'ai connu cette époque où on jouait Dark Angel Space Wolf avec Sip Seeker à moto pour aller chercher les bons pouvoirs c'était assez drôle on pouvait faire différents points de vie à différentes figurines parce qu'il y avait une de plus après il y avait d'un vu il n'y avait pas d'un vu j'ai dit c'est quoi ce bordel donc non non la V7 était vraiment j'aurais pu me dégoûter j'aurais pu me dégoûter et me dire bon bah j'arrête j'arrête les pitots parce que c'est n'importe quoi mais sinon la V8 est vite arrivée donc ça va c'était cool et je faisais beaucoup moins de compétition je faisais du tournoi mais c'était du tournoi gentil avec des restrictions donc c'était déjà un peu plus cool en soi ça marche voilà bien écoutez s'il n'y a plus de questions on va s'arrêter là je vais libérer Poulidor merci Poulidor je vais juste faire qu'une chose c'est te laisser le mot de la fin et à la suite de ces mots de la fin je couperai le stream donc la parole est à toi déjà merci de m'avoir proposé l'interview c'est cool ça fait plaisir je te remercie d'avoir parlé de moi avec Bob Léponge parce qu'avant qu'on s'affronte sur notre ronde 2 il semblerait qu'il avait déjà entendu parler de moi donc Bob ça m'a fait plaisir de jouer contre toi on sera une revanche quand tu veux c'est super cool comme partie j'essaierai de te remettre une fessée si tu m'en veux pas et voilà et les gars c'est juste un mot à vous dire si vous kiffez une armée jouez là le méta c'est une chose mais un méta ça change et voilà donc pousser du pitou c'est cool faut pas oublier qu'on est des ados des vieux ados qui poussent du pitou c'est du pitou en plastique donc on est là pour rigoler et voilà faut prendre le kiff très bien et bien écoutez sur les mots qui sont pour moi les mots du meilleur joueur Spacewall français je l'ai déjà dit je l'ai déjà écrit je l'ai déjà dit on va vous souhaiter une excellente soirée puis vous dire la prochaine ciao tout le monde merci je l'ai déjà dit oui merci merci je l'ai déjà dit je l'ai déjà dit merci je l'ai déjà dit – Sous-titrage FR 2021